Coup de griffe pour François Hollande. Oui, c'est le même homme, c'est le même président qui, il y a quelques semaines, avait dit au maire « Je vous autorise à la liberté de conscience pour prononcer ou ne pas prononcer des mariages homosexuels ». Et c'est le même qui vient nous dire hier que sur la PMA, la procréation médicalement assistée, le dernier mot reviendra au Parlement, c'est-à-dire au groupe majoritaire socialiste, c'est-à-dire au oui à la PMA si l'on en juge d'après les premiers avis donnés par les députés. On ne peut pas être président de la République et faire ainsi une forme de godille, un virage à droite vite regretté il y a quelques semaines devant les maires et un virage à gauche hier peut-être déjà vivement regretté. Attention, peut-être que cela signifie que François Hollande ne sait pas exactement ce qu'il faut penser. Entre ses convictions profondes, on le sait rétif à tout mariage, cette institution-là ne lui plaît guère, sa vie le prouve, et la pression politique, sans compter ses engagements de campagne, le président de la République est peut-être désorienté. Mais il reste que ce n'est pas présider que d'aller ainsi à droite et à gauche. On ne peut pas faire l'essuie-glace. Le zigzag, c'est ce qui peut vous mener à l'ornière. Et si le président de la République veut laisser à d'autres la souveraineté, le dernier mot, pourquoi alors refuser la demande d'un référendum ? Demande qui vient des plus vifs opposants au mariage pour tous. Attention, monsieur le président de la République, votre manière de piloter les institutions est sur ce sujet-là périlleuse. Elle ne peut que participer d'un émoi collectif qui est en train de dresser deux Frances l'une contre l'autre. Celle qui va manifester ce dimanche et celle qui descendra dans la rue le 13 janvier. Et attention à la déchirure. Vous êtes comptable de l'union des Français. Il faut pour cela leur donner parfois le cap. Vous êtes pour ? Dites-le. Vous êtes contre ? Dites-le. Juridiquement, de toute façon, le Parlement décidera. Sauf si vous en appelez au peuple. Mais vous devez braquer dans la nuit de la réflexion des Français votre lumière, votre lueur. C'est aussi pour cela que vous avez été élu.